... Je suis avec Moustapha Abdraman pour la revue de la presse de Bonferret de tous les jeudi soir. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya-Mega. Qu'est-ce qui fait la une des journaux de cette semaine ? Cette semaine, c'est essentiellement un bilan quelque peu anticipé des deux ans de gestion du pouvoir d'État par le président de la République, Basoum Omer, qui est dressé par plusieurs parutions parues cette semaine. Il y a aussi cette affaire de chevauchement d'attribution entre la fondation Nour de la Première Dame et le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive. Et nous débutons avec le bilan des deux ans de Basoum au pouvoir. Le journal Le Monde d'aujourd'hui se demande quelle mention sera présentée aux Nigériens. Dans un mois précisément, le 2 avril prochain, le président Basoum Omer bouclera sa deuxième année de gestion du pouvoir d'État, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Il aura l'occasion de présenter aux Nigériens le bilan cumulé de ses réalisations relativement à ses axes prioritaires. Tirant son propre bilan, le confrère estime que la moisson des réalisations au cours de la première année de gouvernance de Basoum Omer est insignifiante sur tous les plans. Le président s'est juste contenté pour la première année de présenter les réformes qu'il compte engager dans le secteur de l'éducation et dont les jalons ont commencé à être posés. Sur la question de la lutte contre la corruption et le détournement des denues publiques, pour la première année de Basoum, un seul trophée à mettre à son actif, il s'agit de l'affaire Ibu Karagé. Et pour cette deuxième année, le palmarès s'est un peu étouffé avec les arrestations et emprisonnements opérés récemment dans les secteurs de la banque, des douanes, des impôts. La moisson reste tout de même maigre selon le confrère qui renchérit. Les Nigériens attendent de voir que le président Basoum s'en prenne au gros poisson du système rose qui baigne dans l'impunité déconcertante malgré la gravité des actes de malversation qu'ils ont perpétrés. Sur le plan sécuritaire, pas grand-chose à mettre à son actif à l'issue de sa deuxième année de règne, estime le confrère. L'insécurité armée à laquelle sont exposées depuis 2015, les populations des zones du pays affectées persistent et tend même à gagner des régions jusque-là encore épargnées et ce, malgré la présence des forces militaires occidentales étrangères implantées au Niger, principalement les forces françaises. Cela n'a pas permis à la terreur de baisser d'intensité. Sur le volet économique et social aussi, le bilan n'est pas du tout relisant. Depuis 2018, les consommateurs nigériens sont exposés à une flambée des prix des produits alimentaires et non alimentaires sur le marché dans l'indifférence totale du gouvernement. Aujourd'hui, il faut disposer d'un revenu plus que consistant pour prétendre songer à l'épargne. Dans le même temps, l'on assiste à l'émergence d'une classe bourgeoise pour l'essentiel des politiciens du pouvoir et leur clientèle qui pille les déniés publics. Alors même que Bazoum avait promis de mettre fin à ces pratiques nuisibles en deux ans de règne de Bazoum, nous sommes finalement tombés encore plus bas, conclut le journal. Pour sa part, l'hebdomadaire à l'éclosion annonce un remaniement du gouvernement à la veille de l'1-2 de Bazoum Mohamed au pouvoir et ce sera, selon le confrère, pour détourner l'attention. En cette veille du deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République, le remaniement du gouvernement est agité dans certains milieux pour annoncer un changement de trajectoire dans la gouvernance du pays, écrit le journal éclosion de cette semaine. Ce supposé remaniement du gouvernement ne saurait être la baguette magique devant améliorer la conduite des affaires publiques. S'ils ont une responsabilité indéniable dans le mal-vivre collectif en cours au Niger, les ministres ne peuvent être tenus pour seuls responsables. Ils sont aussi victimes du système en place qui pèse de tout son poids pour maintenir le statu quo. Quelle que soit la compétence et l'ardeur au travail d'un ministre, il ne peut rien réaliser de bon lorsqu'il n'a pas la possibilité de nommer qui il veut et limoger qui n'est pas à la hauteur. En réalité, le régime contient les germes de son propre échec car la principale préoccupation de ces ténors est de garder le pouvoir, ne jamais risquer de le perdre, quel que soit ce qu'il faut faire ou s'interdire de faire. C'est pour cette raison qu'aucune opération de lutte contre la délinquance financière ne peut prospérer tant que c'est le système mis en place par le PND Estaria qui demeure. Les brebis galeuses peuvent être sacrifiées pour faire croire aux partenaires une réelle volonté de lutter contre l'impunité. Même si, remaniment, il y aura, ce sera juste un concert de chaises musicales qui ne changera à rien. La gouvernance a fait de dilapitation des dénés publics, d'impunité pour les siens et de répression pour les autres, ainsi que la vassalisation du Niger au profit de la puissance occidentale française. Le journal Le Canard en furie, pour sa part, estime que le PND Estaria est miné par un profond malaise. Les grincements de dents au sein du Parti Rose ont commencé à se faire sentir avec cette volonté d'ouverture de bas-zoom, certains percevant cela d'un mauvais oeil comme une volonté d'émancipation subtile vis-à-vis du parti écrit. Le journal Le Canard en furie de cette semaine, les partenaires sociaux ont accueilli cet élan d'ouverture de bas-zoom avec satisfaction, promettant même de l'aider à réussir sa mission. Mais c'est sans compter avec la présence de l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, qui est resté du côté du palais présidentiel pour continuer à tirer les ficelles. Le président bas-zoom continue d'être écartelé entre une volonté clairement affichée, de tenir ses promesses à l'endroit du peuple et la contrainte de devoir consulter les classiques du parti par rapport à des orientations et des décisions. Les quelques arrestations et emprisonnements auxquels l'on a assisté de sa prise de fonction à aujourd'hui n'ont concerné jusqu'ici que des cadres de la périphérie du parti rose. Les grosses ponctures roses qui traînent des casseroles bruyantes, eux, sont épargnées. Est-il capable seulement de les inquiéter dans les mois à venir ? S'interroge le journal. Ce n'est pas évident, surtout lorsqu'on apprend que les emprisonnements opérés par la justice de ces derniers temps pour détournement de données publiques et corruption présumés à la baguerie, à la douane, aux impôts et à l'ENA n'ont pas manqué de susciter des frustrations au sein du quota du parti rose. L'on apprend que la consultation à laquelle il s'est donné auparavant n'est plus systématiquement démise depuis un certain temps et ce comportement n'est pas du tout du goût des classiques qui considèrent qu'il est en train de dépasser les bornes. En faute de disposer de moyens de pression pour le ramener à l'ordre, la stratégie des taréistes est celle de décider de son isolement. Sera-t-il tenir à cette forme de pression ? Le temps nous le dira. Activité de la Fondation Nour de Bazoum Khadija, émixion, conflits d'intérêts et instruments de propagande au service du clan Bazoum, c'est le titre qui barre la une du quotidien, l'enquêteur d'hier mercredi. Le quotidien qui définit d'abord ce que c'est que l'inclusion financière, c'est une alternative capable de promouvoir l'activité économique des ménages, des petites et moyennes entreprises et de toutes les populations exclues du système financier classique. Le Niger s'est engagé dans cette forme de financement en juillet 2015 à travers la stratégie nationale de financement inclusive, une entité pilotée par un secrétariat exécutif, placée sous la tutelle du ministère des Finances. Son plan d'action 2019-2023 prévoit de mettre l'accent sur la promotion des femmes, de booster le développement de l'emploi des jeunes et de soutenir le secteur informel. Sauf que tous ces domaines d'intervention couverts par la SNFI figurent parmi les objectifs que s'est fixé la fondation Nour de la première dame Khadija Bazoum. Le journal estime qu'il y a sur ce point un télescopage des missions entre la fondation Nour et le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive. Par exemple, le 30 juin 2022, la patronne de la fondation Nour a procédé à Tawa au lancement de la phase pilote du projet financier inclusif l'autonomisation des femmes et des jeunes, cette vague de prêts sans intérêt dans les villes de Tawa, Koni, Malbaza et Bouza. La cérémonie a été pilotée par la première dame en personne. Elle a eu l'onction du secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive. Le secrétariat gère des fonds emprunts et dons débloqués par plusieurs partenaires financiers du Niger. Question, la fondation Nour, qui n'a officiellement aucune attache avec l'État, peut-elle se substituer au secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive ? Certainement non, répond le confrère. Pourtant, la première dame compte renouveler son opération de prêts sans intérêt dans la région de Maradi, cette fois-ci du 4 au 7 mars 2023 prochain. Pour nombre d'observateurs, les initiatives de la première dame cachent mal la recherche d'un recrutement politique. Il est évident que la fondation Nour oeuvre pour l'élargissement de l'assise politique du président de la République dans les régions ciblées par ces fameuses opérations de finance inclusive. Le but, selon le journal, à travers cet article, n'est pas de jeter l'anathème sur la fondation Nour, mais plutôt de relever que, faute de statut reconnu par la loi fondamentale, la fondation Nour ne peut jouer le rôle dévolu au secrétariat exécutif de la stratégie nationale de finance inclusive, vivement que ce flou cesse. Et puis, avant de nous quitter, Aminata, Yaya, Maïga, partageons ensemble ces deux unes d'autres journaux qui sont parus également cette semaine. La une du journal Actualité, numéro 696 du 27 février 2023, qui titre « Dernier voyage du président de la République à la recherche des réseaux perdus » et puis l'hebdomadaire Niger Interhebdo, numéro 103 du 27 février 2023, qui a titré à sa une élection au Nigeria. Quel impact sur le Niger ? Moustapha Zongoma, merci. Merci, Aminata, Yaya, Maïga. Ici, se referme également cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501